Une démonstration de la fabrication du monoi, des visites dans les plus beaux lieux de Tahiti, bref, de quoi occuper ses étudiants chinois en visite pour la première fois sur le territoire. Fondée il y a six ans, c'est l'association Hei Teina qui assure des échanges colères entre la Chine et Tahiti dans le cadre des programmes de Shangning, un des districts de Shanghai, et de Wenling, une ville à l'est du pays. Ce sont des échanges éducatifs, linguistiques et culturels, avec des lycées de Chine. Donc des lycées et collèges de Shanghai, et puis un lycée international de Wenling. Ça, le monoi avec le tamano à l'intérieur, c'est pour la protection, protection solaire, et puis c'est pour régénérer la peau. Arrivé le 9 août dernier, ces étudiants chinois ont assisté et participé étape par étape à la fabrication du monoi, cette huile essentielle de coco dont la réputation mondiale n'est plus approuvée. Nous avons râpé le coco ensemble, nous avons mis les fleurs aussi, nous les avons mélangées au coco. Donc c'est ce que vous voyez là au soleil. Et là, c'est le monoeuf, une fois qu'il est filtré, on a préparé trois bases, dont une où on a fait macérer des pousses de vanille à l'intérieur. Et là, c'est plus un atelier ludique. C'est un atelier ludique, justement, où ils vont faire leur mélange. Avec leurs petits flacons de monoeil fabriqués par eux-mêmes, les étudiants chinois repartiront dans leur pays le 19 août. Ils retrouveront leurs camarades thaïciens partis au mois de mars. Ces derniers ont obtenu des bourses d'études dans les lycées de Changning et de Wenling, et vont y étudier essentiellement la langue pendant un an. Merci.